Musique 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 Parce que si quelqu'un a été reproché à la pelouse, à cette pelouse là, c'est pas la chose, la pelouse elle-même c'est la planimétrie et puis les mauvaises herbes qui sont, qui ont poussé de façon, donc voilà ce qui concerne la pelouse. L'entreprise est déjà venue, c'est elle qui a fait déjà les niveaux, donc c'est les équipements, et le matériel pour pouvoir faire les infiltrations de sable là, qu'ils attendent. Donc voilà, puisque c'est les équipements spécifiques, on ne peut pas venir enlever et puis... Parce que j'ai vu même les gens qui m'ont demandé pourquoi on n'a pas mis de skype dans la caméra, puis sur le vol qui est en haut. Quand c'est lancé, la seule caméra fait 4 milliards. Bon, vous voyez bien, si on parle de ça, ça c'est un problème, vous pouvez checker, vous pouvez voir. Donc on s'est attélés à ce qui est indispensable ou nécessaire pour que le stade soit montré. Il y en a les autres équipements. Je peux un peu parler, là-bas si vous voulez, mais c'est juste une cabine. Puisque avec ce que nous avons comme boîtier, il suffit d'avoir la cabine et ils vont se connecter là-bas. Et puis, on fait un box pour l'habit à un point donné et le problème est réglé. Ça c'est les équipements qui peuvent venir après, on n'a pas besoin de casser. Vous avez dû voir certaines choses que vous n'avez pas bien compris. Je pense que c'est l'occasion de les poser. Les jours à venir, comme il a dit tout de suite, en juin, les vestiaires seront finis. La pelouse également, s'il plaît à Dieu. Et avec ce minimum, nous pouvons négocier pour que nous puissions jouer nos matchs ici. Mais comme vous le savez, le délai, c'est fin septembre si je ne m'habille. Ils ont jusqu'à fin septembre pour nous livrer le stade de réhabilité. Je pense que l'entreprise nous a rassurés. Et avec ce que nous avons vu sur place ici, la mobilisation du personnel, je pense qu'on peut dire qu'en fin septembre, nous aurons notre stade terminé. Mais en attendant, comme je l'ai dit, si nous pouvons, à partir de juin, avoir la possibilité déjà de jouer ici, ce serait une bonne chose. Parce que nous savons qu'en nous déplaçant à l'SRE, non seulement l'organisation nous revient très cher, mais nous sommes privés du douzième joueur qui est une force pour pousser nos étalons à la victoire. On a deux manières d'évaluer le taux. Il s'agit du taux sur le contrat, qui fait 15%, et du taux physique, qui est à 35%. Les deux sont spécifiques parce que dans son contrat, c'est prévu qu'une fois que le matériel est là, il a un certain pourcentage. Pour le moment, tout ce qui a été commandé n'est pas encore arrivé, notamment ce qui concerne les sièges et ce qui concerne l'audiovisuel, parce que tout est fait à partir de là. On a 50%, on doit finir en septembre, le 28 septembre normalement, précisément. Alors, si vous voyez tout ce qui est gros oeufs, ce que nous appelons gros oeufs, les bâtiments que vous avez eu à visiter, la peinture et tout ça, c'est sûr qu'on va finir. Ce qui va nous rester, ce serait l'audiovisuel et puis les sièges. Les sièges, on nous a promis qu'on va nous les envoyer, parce que la capacité du stade passe de 25 000 à 29 800 en gros. Donc, on a 29 800 sièges à poser. Donc, par vague de conteneurs, ils vont nous envoyer ces sièges-là et on va commencer à les poser au fur et à mesure. L'audiovisuel, ça, le temps de production, ce sont les écrans géants. Parce que ce qui est sûr, ce n'est pas pour autant. Comme je vous l'ai dit, ça fait 8 à 5 mètres. Et ça, il faut une bonne manutention pour pouvoir les mettre. Donc, c'est ces éléments-là, en fait, qui vont conclure certainement à la fin septembre pour le travail. Du coup, on a 14,7 milliards. Tout ici. Voilà, tout ici. C'est parti.